Cet été, Charles III entend poursuivre la tradition de sa mère en réunissant la famille royale à Balmoral. Ce rendez-vous s'annonce en Meghan et Harry selon le site britannique Express. Chaque année, la famille royale s'accorde une pause estivale au château de Balmoral. C'est une tradition. Comme le faisait la reine Elisabeth, le roi Charles entend passer quelques jours dans le grand domaine de la Bird-in-Shire à l'abri des regards. Le château de Balmoral sera donc fermé au public pour permettre au roi et à la reine d'y poser leurs valises. Ce domaine appartient à la famille royale britannique depuis 1852. La reine Victoria l'avait décrit comme son paradis dans les Highlands. Proche de la nature, le roi Charles apprécie également ce lieu où il aime se retrouver en famille. Si la résidence de Balmoral va recevoir le couple royal à la mi-août, le site britannique Express affirme que Meghan Markle et le prince Harry ne sont pas les bienvenus. Ils n'auraient d'ailleurs pas été invités à y séjourner avec leurs enfants, Archie et Lilibet. Dans son livre intitulé Esper, sorti en janvier dernier, Harry avait expliqué s'être rendu pour la dernière fois à Balmoral en septembre dernier. Alors que le duc de Sussex avait fait le déplacement en Angleterre pour assister au funérail de la reine Elisabeth, il s'y était rendu en compagnie de son père et du prince William, avait-il affirmé. Mon père, m'a dit que j'étais le bienvenu à Balmoral, mais, sans elle. Il a commencé à expliquer ses raisons, mais elle n'avait aucun sens, et c'était aussi irrespectueux. Je ne l'ai pas toléré de sa part, avait-il écrit dans ses mémoires. Charles III aurait refusé de voir arriver trop de monde dans la résidence de vacances de la famille. Des invités attendus à Balmoral en août si Meghan Markle n'est pas la bienvenue au château de Balmoral, d'autres personnalités devraient s'y rendre cet été. Selon le correspondant royal Richard Palmer, s'exprimant sur l'Express Royal Rund, le premier ministre Rizzi Sunak y est attendu ainsi que le prince Enderou et son ex-épouse, Sarah Ferguson, avec qui il vit malgré leur séparation en 1996. Après s'être déplacé sans sa femme au couronnement de son père en mai dernier, le prince Harry pourrait manquer ce rendez-vous estival. Définitivement, les ponts semblent être coupés entre le fils cadet du roi et la famille royale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501